Je présente le point de vue des joueurs pendant cette journée, quand même très très festif. Ça vous donne une idée de ce que les gars ont vécu tout au long de la journée. Ce sont des images, donc, tirées des comptes de Laurent Duvernay-Tardy. Vous l'avez vu, Travis Kelsey et Patrick Mahomes. Et comme on dit, il y avait du monde à Metz. Et tant qu'à parler de Metz, vous vous rappelez que je vous avais présenté une photo du pape avec un chandail qui est autographié par Mahomes. L'histoire ne raconte pas si le pape a béni le chandail ou pas, mais je pense que toutes les équipes de la NFL vont lui envoyer un chandail la saison prochaine. C'est toujours au défilé, donc, voici ce que vous avez manqué. Donc, un grand champion qui tenait à monter dans un arbre, dans le but, évidemment, de mieux voir le défilé. Il a attiré tous les regards pendant plusieurs minutes. Mais pourquoi les pantalons baissés? Je pense qu'il était sous... Clairement, il a oublié sa ceinture chez lui ce matin. Et ensuite, essayer de sauter sur une branche pour monter encore plus haut n'était définitivement pas une bonne idée. Au moins, il sera en lieu sûr ce soir, soit à l'hôpital ou peut-être même en prison. Bravo, champion. Bravo, champion. Voilà. Onzième question au quiz des connaisseurs. La réponse à Ramza Sanchez-Vicario, Sylvain Derosier est celui qui a eu la bonne réponse. Et je voulais vous laisser... Est-ce qu'on peut voir ça? Le chandail de Patrick Mahomes aujourd'hui. C'est merveilleux. Le bel état de Kansas, évidemment, fait référence au week-de-Trump. Oui. C'est excellent. Excellente chronique, Valérie. Merci beaucoup, Valérie. C'est une limite encore à nouveau le geste de Kavalchak. Et le principal intéressé aussi, publié du côté de son compte Instagram, il est heureux de la tournée des événements. Et là, on se rappelle que les partisans des Devos l'ont hué presque à chaque fois qu'il touchait la rondelle. Donc, c'est ce qu'il a écrit sur son compte Instagram. En fait, il écrit « Grande victoire, les gars, » en français. Lui, il fait tout pour... Donc, il est très content de faire taille de ses détracteurs. Puis, on l'apprécie aussi quand c'est en français comme ça, de s'exprimer de cette façon-là. Il fait tout pour être aimé à Montréal. Oui. Et là, mais si je vous parle des Alouettes, parce qu'une page d'histoire se tourne du côté des Alouettes, je vais vous le montrer, voilà, ici. L'équipe n'aura plus de cheerleaders pour encourager en 2020 Annie Larouche, l'entraîneuse de l'équipe. Elle est présente au sein de cette formation depuis 24 ans, on a fait l'annonce, donc sur sa page Facebook un peu plus tôt ce matin. L'équipe mixte était composée de 32 hommes et femmes. L'annonce a fait réagir beaucoup sur les médias sociaux parce que les cheerleaders ne faisaient pas seulement divertir la foule. Elles s'appliquaient aussi à travers différents organismes et à travers la communauté. Il s'agit d'une décision financière, semble-t-il, prise par l'organisation. Il y a déjà une pétition, donc, en ligne qui circule. Il y a quand même plusieurs personnes qui ont signé, regardez, jusqu'à présent, 765 signatures. Et là, ça vient tout juste d'être mis en ligne. Dossier à suivre. OK, parfait. Merci beaucoup, Valérie. Bye-bye. Bye-bye. À tout à l'heure. Là-dessus, on passe au quiz des connaissances.